Hello ! Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vlog sur les news, je n'ai pas fait de bilan sur les mois passés donc ça fait 3 mois, donc cette vidéo là va être un bilan des 3 derniers mois, donc juin, juillet et août et je vais te parler un petit peu aussi de ce que je prévois de faire jusqu'en décembre donc si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, bienvenue, je suis Vanessa Salin, je suis créatrice de patron de couture et sur cette chaîne YouTube, je partage avec toi des tutos couture tous les vendredis et le lundi, ce sont des studios vlog, ce sont des vidéos que je partage avec toi je partage mes coulisses, tout ce que je fais toute la semaine, comment je travaille en fait alors c'est parti pour le bilan des 3 derniers mois alors les 3 derniers mois ont été des mois vraiment très très intenses, donc surtout juin et juillet puisqu'au mois d'août j'ai pris des vacances donc le mois de juin c'était la fin de l'année scolaire avec toutes les fêtes, les kermesses, les spectacles donc c'était un petit peu compliqué de gérer tout ça avec la création de nouvelles choses donc j'ai surtout fait des tutos couture, donc les tutos du vendredi ça, j'essaye de ne pas les louper parce que j'y tiens vraiment à ces tutos couture par contre pour le coup c'est un petit peu les patrons qui en pâtissent et j'avance beaucoup moins vite sur tout ce qui est création de nouveaux patrons que ce que j'aimerais au mois de juillet, comme je savais que j'allais partir en août pour 3 semaines il fallait absolument, comme je te l'ai dit tout à l'heure je tiens absolument à ce que les tutos couture du vendredi soient là vraiment, tous les vendredis je ne veux pas louper un seul tuto couture et donc il m'a fallu programmer tous ces tutos à l'avance bien à l'avance et donc en fait ça m'a pris tout le mois de juillet pour faire ça c'était vraiment très très dur parce que c'était vraiment un travail très très intense de vidéos et je pense que la qualité en a peut-être un petit peu pâti je ne sais pas trop, je sais que j'ai eu un commentaire comme quoi la languette par exemple pour la trousse, elle avait été posée à l'envers et ça, ça m'embête beaucoup parce que ça veut dire que j'ai fait mes vidéos trop vite j'ai voulu en faire trop d'un coup et du coup, je n'ai pas pensé à être vraiment très très explicite il y a des petits détails comme ça que j'ai loupés et voilà, donc ça ne me plaît pas d'avoir travaillé de cette manière là et je pense que du coup, je me dis qu'il faut vraiment que j'anticipe ces mois là le mois de juin et le mois de juillet je sais que je vais avoir beaucoup, toujours beaucoup de travail au mois de juin ça c'est, tous les ans c'est la même chose entre le spectacle de danse, les kermesses, les spectacles des enfants un peu partout c'est un peu compliqué, je le sais ça fait des années que c'est comme ça et je ne pense pas que ça changera un jour enfin si, le jour où les filles seront grandes et ne seront plus là donc c'est dans un certain temps quand même mais du coup, il faut vraiment que je m'organise bien à l'avance et je pense qu'il faut vraiment que je m'y mette dès le mois d'avril, mars-avril il faut que je commence à penser en fait aux vidéos que je vais faire en juillet et en août comme ça, ça me permettra de travailler plus sereinement ces mois-ci parce que là, je pense que ça a été trop dur j'en ai fait trop d'un coup et pour la peine, je ne suis pas satisfaite à 100% les tutos, je les ai faits, ils sont en ligne mais ils auraient pu être mieux je pense oui je sais, je suis un petit peu exigeante mais quand même parce que je veux que ces tutos soient faits pour des débutants en couture et si des débutants en couture n'arrivent pas à suivre c'est que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon voilà, donc pour l'année prochaine, c'est sûr, je vais m'intéresser à ces deux mois de vacances enfin, pas les mois de vacances parce que le mois de juin est très très compliqué donc juin-juillet, je vais essayer de m'y prendre vraiment beaucoup plus à l'avance et travailler tout ça dès le mois d'avril ensuite, au mois d'août, j'ai travaillé sur un nouveau patron donc je l'ai commencé mais je n'ai pas eu le temps de le terminer puisque en mois d'août, j'avais quoi ? j'avais une semaine, j'avais 10 jours pour travailler, pour faire autre chose que des vidéos et j'ai bien avancé, j'ai validé mon prototype j'ai commencé la gradation du patron mais je me suis arrêtée là ça aussi, ça m'a beaucoup frustrée de m'arrêter en plein milieu d'un patron de ne pas avoir fini ce que j'avais à faire et de partir en vacances avec le truc en plan voilà, donc ça non plus, ça ne me plaît pas du tout ça ne me plaît pas d'avoir laissé ce patron-là comme ça pour moi, partir en vacances, il faut que tout soit fini avant et là, c'était pas bon pour moi donc encore une fois, je note pour l'année prochaine il faut que je prévoie de terminer mes patrons au moins fin juin j'en commence pas un nouveau en juillet si je ne suis pas sûre de le terminer je pense que... mais bon, là, je n'ai pas vraiment eu le choix ça m'a été un petit peu imposée je n'ai pas tellement eu mon mot à dire sur ces vacances-là on a testé, c'était la première fois qu'on prenait trois semaines de vacances comme ça, où on portait vraiment et pour moi, c'est trop enfin, je le savais, mais voilà c'était long, surtout quand il ne faisait pas beau qu'on ne faisait rien de la journée où on restait à la maison et donc là, je pensais très très fort à ma machine à coudre à tous les projets que j'avais à faire et que je ne pouvais pas faire que j'étais là, que je ne faisais rien c'était pas une super expérience pour moi le truc, c'est que la couture, c'est plus qu'un travail c'est pas du tout enfin, pour moi, c'est plus qu'un travail et partir en vacances vu que je n'avais pas terminé ce que je voulais enfin, je ne suis pas du tout partie en vacances l'esprit tranquille je pensais beaucoup à tout ce que je n'avais pas eu le temps de faire et vu que j'avais le temps là et que je ne pouvais rien faire ça m'a pesé c'était vraiment très très lourd bon après, sinon, on a passé des bons moments après, on a bougé quand c'était possible quand il a fait beau on est sorti, on a fait des randonnées on a fait pas mal de choses d'ailleurs, j'ai filmé je pense que je vais faire un style family vlog sur la chaîne tu regardes si ça t'intéresse sinon, c'est vraiment pas obligatoire moi, je sais que j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de travailler ce type de vidéos là d'apprendre de nouvelles techniques de montage vidéo en fait et voilà donc, tu me diras si tu as envie de les regarder et ce que tu en penses donc, ce seront surtout des vidéos qui te feront voyager puisqu'on est parti qui te montreront un petit peu d'autres coins que celui où on est et enfin, tu verras je ne sais pas je pense que je prévoirai ça plutôt le mercredi le mercredi, j'aime bien faire d'autres types de vidéos des petites vidéos surprises j'aime bien faire ça le mercredi donc du coup, je pense que je programmerai ça le mercredi ou alors, ce sera le week-end je ne sais pas encore je verrai de toute façon, je n'ai pas encore commencé à les monter, ces vidéos là mais j'ai envie de le faire de proposer quelque chose voilà, de te donner mon avis sur nos voyages sur nos activités pendant les vacances de manière à ce que si tu as envie d'aller par là-bas que tu saches un petit peu ce qu'on a fait ce qui valait le coup de faire ou pas voilà, donc ça c'était la petite parenthèse vacances par contre, le truc qui m'a vraiment hyper fait plaisir c'est de recevoir la petite crafting box de retour de vacances ça c'était vraiment le petit cadeau ça c'était top franchement, rentrer de vacances et avoir sa petite boîte là, c'était c'était génial voilà donc très bon timing de la part de crafting pour cette box donc pas beaucoup de couture perso sur ces trois mois juin, juillet, août il y a eu quand même le top pitaya de la crafting box que j'ai fait avec le petit sac à sortie celui-là, je l'aime beaucoup je l'ai trimballé tout l'été avec moi et j'avais fait aussi des culottes pour ma numéro 3 pour Raphaël qui au final sont trop petites donc elle va les passer à sa soeur et puis il faut que j'en refasse d'autres du coup donc encore de la couture en prévision pour les semaines qui viennent je vais essayer de les faire rapidement parce que là vraiment elle en a besoin donc il faut que je les fasse voilà donc ça c'était un petit bilan de ce que j'ai fait donc si tu ne les as pas vus les tutos couture qu'on a eu ce mois-ci non pas ce mois-ci ce trimestre aussi c'était il y avait un petit peu de tout des projets complets des leçons de couture il y a eu j'ai continué sur les poches bien sûr la série des poches pour te montrer vraiment toutes les techniques possibles pour coudre des poches donc ces tutos couture-là tu peux vraiment les utiliser n'importe quand à chaque fois que tu as besoin de coudre une poche en fait c'est vraiment des vidéos que j'ai voulu faire à part pour que tu puisses personnaliser tes sacs tes vêtements tes accessoires enfin tout ce que tu veux donc n'hésite pas à piocher dedans quand tu as envie de créer une poche pour n'importe quoi il y a ces vidéos-là il y a aussi eu quelques vidéos pour la rentrée spéciale rentrée et j'ai eu pas mal de petites idées dans les commentaires de ces vidéos-là des idées de tuto couture que je vais faire parce que c'était des idées très intéressantes donc je les ferai alors je ne sais pas quand je n'ai pas tout planifié je sais que j'en ai mis quelques-unes là dans le mois qui vient de vidéos donc à voir donc maintenant on va passer aux prévisions pour le mois de septembre donc pour le mois de septembre et même pour les mois qui viendront j'essaye de voir un petit peu en gros jusqu'en décembre ce que je vais faire mais j'ai fait ma liste plus détaillée pour le mois de septembre puisque c'est les vidéos qui vont arriver là donc ce mois-ci je vais faire toujours le vendredi les tutos couture ça existiront toujours il y aura un petit peu de tout des leçons de couture mais aussi des projets complets donc j'ai pioché un petit peu parmi les idées que j'avais eues dans les commentaires de certaines de mes vidéos mais j'ai aussi d'autres idées des choses que j'aimerais bien développer sur cette chaîne donc j'aimerais bien que tu me dises dans les commentaires si ce type de vidéos t'intéresse donc j'aimerais bien faire une série sur comment bien débuter en couture tout seul sans suivre de formation ni rien puisque c'est ce que j'ai fait moi mais on peut très bien s'en sortir sans avoir fait de formation en couture pour de la couture perso franchement n'importe qui peut y arriver il suffit de de se lancer en fait donc je voulais commencer une série là dessus sur comment bien débuter la couture seule donc on verra un petit peu tout ce qu'il faut le matériel comment s'organiser comment utiliser un patron de couture par quel projet commencer enfin tout ce genre de de vidéos là et une autre série que j'aimerais beaucoup faire aussi ce serait une série sur comment créer sa propre garde-robe c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus ne plus acheter de vêtements mais acheter du tissu et me coudre les vêtements dont j'ai besoin comment se faire une garde-robe minimaliste avec des vêtements donc de qualité parce qu'on va les coudre soi-même on fera attention au droit fil etc on va les coudre vraiment de manière de la meilleure manière possible pour éviter d'avoir à acheter tout le temps des vêtements de mauvaise qualité qui vont être abîmés très très vite donc voilà j'ai envie de commencer une série là-dessus donc il y aurait comment choisir les vêtements qu'on va coudre enfin qu'est-ce qu'on va pouvoir coudre comment choisir ses tissus comment choisir le type de vêtements comment organiser tout ça comment avoir le temps de faire tout ça parce que ça prend du temps de coudre entièrement sa garde-robe ou celle de ses enfants mais pour moi déjà je voudrais vraiment faire ma propre garde-robe ne plus rien acheter du tout ni culotte ni soutien-gorge évidemment puisque ça c'est ce que je préfère coudre donc ça surtout je ne les achète pas je ne les achète plus donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce sont des sujets qui t'intéresseraient parce que moi j'ai vraiment très très envie de parler de ça sur cette chaîne et voilà et donc si ça te plaît aussi ça serait vraiment super donc alors mes projets couture pour les semaines à venir on va dire parce que je n'ai pas mis de date encore donc le body de la crafting box donc j'ai choisi de coudre le body parce que je n'avais pas du tout envie de faire la jupe je n'ai pas envie de mettre une jupe longue comme ça donc j'ai opté pour le body alors il faut savoir que le body moi je n'aime pas ça du tout mais j'ai essayé j'étais très jeune je ne sais même pas si j'avais 20 ans quand j'ai essayé de mettre un body ce n'était même pas un body que j'avais acheté moi-même c'était un body qu'on m'avait passé donc il n'était pas forcément à ma taille enfin tout un tas de choses qui font que je n'ai peut-être pas eu une très bonne expérience avec le body donc je me suis dit que c'était l'occasion avec cette box là de tester de voir si si je suis vraiment pas du tout dans le body ou si c'était une mauvaise première expérience qui date maintenant de très très longtemps donc ça fait au moins 20 ans donc voilà c'est l'occasion de tester ça à nouveau et sinon il faudra que je termine mon manteau le manteau que j'ai commencé il y a bien longtemps quelques mois mais quand il a commencé à faire très chaud j'ai abandonné parce que il faisait trop chaud j'avais pas du tout envie de faire un manteau mais maintenant le matin il fait vraiment très très frais et j'ai bien envie de m'y remettre donc je vais terminer mon manteau et il faut que je couse donc les culottes pour mes filles moi je commence à en avoir vraiment beaucoup donc je pense qu'il va falloir que je trouve des personnes qui ont besoin de culottes pour faire mes prochains patrons parce que là j'en ai assez pour moi en fait vu que je fais plusieurs modèles à chaque fois plusieurs variantes possibles pour un patron du coup mon stock de culottes ça y est il est bien comme j'ai mes grandes qui commencent à arriver aux premières tailles de mes patrons du coup je vais un petit peu coudre pour elles sinon je pense aussi à l'automne et à mes deux plus petites qui mettent beaucoup de leggings donc les leggings qu'elles ont là ils commencent à être bien morts avec des gros trous aux genoux et bien usés les tissus ils n'en peuvent plus ils ont été portés jour après jour pendant des semaines des mois et là ils n'en peuvent plus donc il va falloir que je prévoie de faire des leggings pour les deux petites les grandes elles préfèrent mettre des collants donc ça le collant c'est un type de vêtements que je ne fabrique pas il y en a qui le font mais je n'ai jamais testé peut-être que je testerai un jour ceci dit parce que ça peut être intéressant mais sinon moi j'aime bien mettre des leggings aussi avec des chaussettes ça va très bien donc la combinaison chaussettes plus leggings ça marche bien aussi mais les filles préfèrent les collants bon c'est comme ça et le dernier point c'est les kits couture alors au niveau des designs je n'ai pas eu le temps de vraiment avancer comme je voulais j'avais dans l'idée de travailler ça un petit peu pendant les vacances mais je n'ai pas de matériel mobile en fait je n'ai que mon mon petit téléphone donc pour consulter les messages pour répondre et tout ça c'est pratique mais alors pour dessiner c'est beaucoup trop petit j'ai complètement été démoralisée en ce début pendant les débuts des vacances parce que je n'avais pas ma machine à coudre et du coup je n'ai même pas eu envie de prendre un crayon pour dessiner un peu pour gribouiller donc au niveau des motifs ça n'a pas avancé du tout mais je prévois quand même de faire des quets de couture pour ce trimestre-là peut-être avec possibilité de faire des cadeaux pour les cadeaux de Noël par exemple ça peut être sympa je vais commencer à préparer mes tissus à préparer mon design et je vais passer une petite commande pour pouvoir préparer les modèles d'exposition ceux qui seront en photo sur ma pré-vente voilà donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais te parler sur cette vidéo-là donc j'ai quand même plein de projets encore prévus sur cette chaîne au niveau des patrons je vais continuer celui que j'étais en train de faire là ce qui est le patron d'une couche d'une couche d'une culotte menstruelle c'est un peu pareil en même temps mais bon donc je vais reprendre ça et je pense le mettre en test début octobre pour une vente fin octobre voilà je pense que ce sera ça donc si tu n'es pas encore inscrit sur ma liste de testeuses n'hésite pas à le faire le lien est dans le petit i ces listes on s'inscrit j'envoie le mail lorsque j'ai besoin de de personnes pour tester un patron si tu es dispo que le patron te plaît que tu as le temps et que tu as tout ce qu'il faut pour le coudre tu peux postuler et moi ensuite je sélectionne les personnes en général une dizaine de personnes pour tester le patron donc c'est en gros une personne par taille merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te donne rendez-vous la semaine prochaine à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501